Musique Et bien salut tout le monde, les amis c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, et bien moi ça va bof. Ça va bof pourquoi ? Et bien parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, enfin ça va bof, non ça va mais disons que je suis déjà à une première déception concernant l'E3 puisque vous l'avez vu et je vous en avais parlé que c'était une de mes attentes de cet E3 de voir en fait du nouveau gameplay sur Gotham Knights ainsi que Suicide Squad Kill the Justice League Gotham Knights et Suicide Squad qui sont eux prévus pour 2022. Et que par contre, ils seront probablement présentés sur le prochain DC Fandom qui lui est prévu pour fin août. Alors bon, c'est dommage parce que c'est vrai que je voulais voir du nouveau contenu quoi, mais bon c'est comme ça, c'est pas grave, c'est les aléas. Je sais pas ouais, je pense que ça aurait été un bon moment pour présenter un petit peu de gameplay, mais bon c'est comme ça, c'est des choix. C'est simplement un choix, on va dire, de marketing, mais voilà, c'est pas grave, on aura du Avenger. D'ailleurs concernant ça, je suis sûr que la vidéo sera pas trop longue, je vous donne rendez-vous du coup vendredi en premier temps pour le let's play de Ratchet qui va commencer. Donc j'espère que vous serez nombreux à le suivre et j'espère que ça vous fera plaisir. Alors je sors vendredi, il faut juste que moi je rentre du boulot, j'enregistre le premier gameplay, je vous balance ça dans la foulée et je pense que ça peut être sympa. Sinon concernant Marvel's Avengers, concernant l'E3 justement, à savoir que ce qu'on va faire, c'est que du coup avec les camarades avec qui je joue, on va essayer de lancer un pré-stream, un pré-show en fait, je sais pas encore, une demi-heure, une heure avant, je pense qu'une demi-heure ça suffit, au pire trois quarts d'heure pour justement débattre aussi avec vous par rapport aux attentes de Marvel's Avengers, donner nos avis et découvrir à trois en fait ce qui va se passer justement durant cette révélation, voir ce qu'on va voir sur les contenus qui arriveront dans le jeu. Et je trouvais ça sympa et moi après, une fois que ça c'est fini, je vous fais un débrief justement concernant tout ce qui s'est dit, je vous donne mon avis aussi un petit peu et voilà, je pense que ça peut être pas mal. Sinon, jeudi, non vendredi, je vous donne rendez-vous, jeudi ou vendredi, je vous donne rendez-vous aussi pour mon avis en fait sur le système de champions, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est bien, est-ce que ça apporte une utilité au gameplay, voilà, j'ai passé un petit peu de temps, je ne l'ai pas sorti tout de suite, même si le mode de jeu, enfin le système post-50 est intéressant, je voulais vraiment laisser le temps de l'analyser, de l'avoir fait pour vraiment donner un avis concret. Voilà, écoutez, d'ici là, moi je vous donne rendez-vous très très vite, comme je vous l'ai dit, prenez soin de vous et ciao tout le monde, bye bye !